Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos et sera question de Orb Producer Suite qui est une suite de plugins développé par la société ExaCords qui est une société française conçue pour avoir développé un nouveau concept en fait d'aide à la création musicale notamment avec le fameux Orb Composer dont la technologie est basée sur l'intelligence artificielle. De nos jours la musique évolue considérablement, on a des musiciens qui connaissent parfaitement les théories musicales, le solfège, leurs instruments et on a des musiciens qui jouent, qui composent à l'oreille, qui ressentent les notes sans pour autant les connaître et on a des sound designers, des créateurs de sons, des producteurs comme on dit maintenant, voire des beatmakers aussi qui travaillent facilement avec des boucles sonores et où le son, la sonorité est bien souvent une priorité sur la structure et c'est en ce sens que je trouve que ce Orb Producer Suite sera un outil indispensable pour celles et ceux qui veulent sortir un peu du mode boucle, du mode loop. C'est vrai que souvent on peut se retrouver bloqué dans une boucle par manque d'inspiration parce qu'on ne maîtrise pas forcément les règles musicales, les harmonies et on a le bon son mais on tourne en boucle. Et si on veut sortir une musique qui marche, entre guillemets, il faudra quoi qu'il en soit respecter des règles de base avec des harmonies cohérentes, il faut qu'il y ait une ou des progressions d'accords logiques dans la bonne tonalité. Tous les morceaux répondent souvent d'ailleurs à ces mêmes critères, aux mêmes règles, ce qui fait la différence entre les artistes, c'est le petit truc créatif que les autres n'ont pas, soit le super son qu'on n'a jamais entendu, soit la super progression d'accords qui relève les poils. Donc cette suite en fait de plugins voudra des idées créatives en termes de progression d'accords, de basses, de mélodies, d'arpèges pour vous faire gagner en fait un temps fou dans le choix de votre orientation musicale. On va pouvoir rapidement se créer une structure musicale pour se concentrer tout de suite sur le côté créatif, pour sortir du bon son, l'un bon effet qu'on va pouvoir ajouter ou une mélodie qu'on va peaufiner. Et pour chacune de ces pistes, on aura sur chaque piste en fait un plugin d'instruments virtuels, un synthé à table d'onde qu'on pourra personnaliser complètement. Donc cette suite de plugins est proposée au format VST3, elle fonctionne sur Windows et Mac, elle pèse je crois 340 mégas en téléchargement et 538 en installation, en tout cas pour Mac. Il est vendu au prix de 99 euros et vous pouvez l'obtenir à 79 euros pour ceux qui ont déjà un produit chez Exaccord. Donc voyons la bête. Alors on va pour commencer à aller chercher dans les VST3, Exaccord et vous voyez qu'on a arpégio, basses, cordes, mélodies. Pour que ça fonctionne, il faut d'abord charger le cord. Parce que c'est la piste de référence, c'est là où tout va se créer, tout va se concentrer. C'est la base de travail. Vous voyez, dans la partie supérieure, on aura tout ce qui concerne le master, c'est-à-dire ce qui va être commun à toutes les pistes qu'on aura. C'est-à-dire chaque fois qu'on va, le principe en fait, chaque fois qu'on va bouger un accord ou une signature rythmique ou une gamme, et bien le changement va s'effectuer sur toutes les autres pistes. Dans la partie basse, ça va être le réglage concernant l'instrument en tant que tel. Ici, on a, donc, ça se charge par défaut avec un instrument, évolution. Je vous montrerai après la partie synthé. Donc il se charge automatiquement avec un instrument et il nous fait d'emblée une proposition par rapport à ce qui est mis par défaut, c'est-à-dire une clé qui est ici en dos, vous pouvez la changer si vous le souhaitez. Ici, la gamme, en majeur, mineur, ionienne, etc. On a la signature rythmique, on a le nombre de mesures, ici, qui est créé. Ici, on a quatre accords avec un accord par mesure. Et ici, on a les progressions d'accords qui sont proposées en fonction des styles, des ambiances musicales, mélancoliques, qui bougent un peu plus, épiques, sombres, atmosphériques, classiques, etc. Et on peut aller sélectionner directement ce qu'on veut. Ici, vous avez donc la possibilité de régler la vélocité par rapport au note MIDI. Ici, on a, donc on peut réduire au niveau du visuel pour avoir tout en visuel. Ici, donc, j'ai quatre accords qui sont ceci. Et on peut aller changer la grille, ici, de quantification. Qui sera bien pratique. Ici, donc, on a les propositions d'accords par rapport à la gamme et par rapport à tout ce qu'on a configuré, par rapport au contexte, on va dire, musical, avec des choix d'accords. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on passe la souris, on peut aller supprimer un accord. Alors, on peut aller en insérer, en rajouter, et en insérer d'autres. Ok. Je peux aller, après, le sélectionner, échanger, tout ça, comme je veux. Et ici, on a un petit bouton. C'est si jamais on a, en fait, un peu plus de, une deuxième page. Hop. Eh bien, on a une deuxième page. On va à la première page ou à la deuxième page. Et après, donc, on supprime, comme on veut. Vous voyez, ici, on a la possibilité de changer le type, hein, dans l'accord, majeur, mineur, voilà, diminuer, etc., augmenter. On peut faire des nuances. Et ici, avec color, on peut apporter encore des nuances à l'accord, en septième, neuvième, etc. Je vous laisserai essayer. Donc là, vous voyez que, eh bien là, je suis en train de... J'ai rien fait, et il me fait déjà une première proposition, sans rien avoir changé. Donc là, je peux faire lecture, directement ici. Ok. Bon, c'est pas forcément quelque chose qui est terrible. Mais, bien évidemment, on peut changer. Bon, je vais garder la clé, la clé de Do en mineur, avec la signature ici. On peut aller chercher, changer de progression d'accord, mettre quelque chose qui est plutôt dark. On fait lecture. Alors, vous voyez ce qu'on a, directement, si vous souhaitez travailler sur d'autres pistes, on peut directement extraire ici, la piste midi. Et aller la glisser, si on le veut. Hop. Et aller récupérer les notes. C'est tout à fait possible. Ok. Donc là, j'ai une première proposition, qui ne m'intéresse pas forcément plus que ça. Mais, je vais vous montrer déjà comment ça fonctionne. Alors, vous voyez que, là, j'ai une proposition d'accord. Et ensuite, je vais aller glisser sur la deuxième piste vide midi. Mon orbe basse. Et vous allez voir qu'en fait, sans chercher à comprendre, il va nous faire une proposition par rapport à... ce qui a déjà été mis en place sur la piste chords. Là, si je fais... Alors, vous voyez que, si je sélectionne une piste, je peux faire lecture. Et ici, j'ai l'autre, il n'est pas forcément synchro. Là, c'est synchro. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement, c'est cliquer ici sur DO. Comme ça, en fait, on va utiliser, on va synchroniser l'ensemble des pistes directement avec notre séquenceur hôte. Ça sera plus simple. Donc là, pour mon premier instrument, il m'a choisi. Donc, on a plusieurs classifications d'instruments. Acoustique, basse, corde, lead, pad, dépercussif, etc. Je ne vais pas tous vous les parcourir. Mais vous pouvez changer les presets ou aller chercher directement ce qui vous intéresse. On peut aussi sauvegarder un preset que vous allez mettre ici dans le user. Ensuite, je vais aller chercher une autre piste. Par exemple, Melody, que je vais glisser sur une autre piste MIDI. Et donc, vous voyez que, là, elle va s'adapter également. Elle va me faire un choix d'instrument avec une proposition. Vous voyez, ça sonne en parfaite harmonie. Et on va aller charger une piste d'arpégio, d'arpège. Et là, on va écouter. Alors, le son n'est pas super, là. On va prendre un... Un guitare. J'aurais plutôt vu un autre lead. Ou un synthé plucked. Ok, donc vous voyez. C'est plutôt harmonieux. Même si la dernière, elle ne me plaît pas trop. Mais justement, ça sera l'occasion d'aller voir tout ce qu'on peut changer. Puisque le but, ce n'est pas qu'il fasse tout à votre place. Surtout, c'est de reprendre la main. C'est d'avoir une base, une idée. Et après, d'aller peaufiner ce qui nous intéresse. Alors, je vais revenir directement sur notre base de travail sur le Korts. Puisque c'est lui qui va tout décider. Ceci dit, quoi qu'il en soit, quand vous êtes sur n'importe quelle des pistes, vous pouvez changer vos paramètres du master. Donc le master. Donc on a la clé, la gamme, la signature rythmique, les mesures, l'approbation d'accords, le choix des accords dans la gamme. Et qu'on retrouve ici dans le song, une suite d'accords. Avec des variantes qu'on peut apporter sur l'accord. Là, si je veux un neuvième. Hop, à la fin. Toc. Alors, c'est un neuvième par rapport à ce qui est sélectionné. Ok, si je sélectionne ici. Tout à l'heure, j'ai cliqué sur neuvième. Là. Ok. 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 Donc là, c'est bien sur le dernier accord que j'ai mis en neuvième. C'est bien sur le dernier accord que j'ai mis en neuvième. Ok. Donc, vous avez compris cette partie-là. Alors, on n'est pas obligé d'être en Do non plus. On peut les gérer individuellement si on le souhaite. Et là, par exemple, mettre en solo. Par exemple, corde. Ou en mute. Je vais muter le corde. Je peux être ici, travailler en solo sur ma basse. Voilà. C'est à ça que ça sert. C'est plutôt pratique. Après, on a le choix des presets. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. On a la possibilité de changer les presets droite-gauche. Donc, lecture, arrêt. Lecture, arrêt. Et on revient au début. Donc, synchronisation de l'ensemble des pistes sur... Et avec le déclenchement, en fait, de la barre de transport de votre séquenceur haute. Ici, on alterne entre MIDI et synthé. C'est la vue synthé. Sur chaque piste, on a un synthé qui est chargé. Vous appuyez sur le S. Et ça vous switch, en fait, entre la vue composition et la vue du synthé. C'est l'occasion d'en parler rapidement sur le synthé. C'est un synthé, donc, à table d'onde. On a ici l'activation d'un oscillateur. On a un deuxième oscillateur. On a la gestion des panoramiques avec le niveau. Ici, on se déplace sur la table d'onde. Avec un choix de... On va dire de type... Un classement, on va dire, d'une typologie de table d'onde. Avec des variantes suivant ce qui est choisi. Là aussi, on a en digital, donc on a toutes ces tables-là. Donc, pareil pour le deuxième oscillateur. On peut ajouter un filtre de fréquence. Donc, avec la coupure de fréquence, la résonance, choisir les courbes. On peut les dessiner comme ceci, ou les régler comme ceci. Donc, pareil pour le deuxième oscillateur. On a une enveloppe d'amplitude pour faire avenir progressivement le son. Alors, forcément, je ne suis pas sur le bon. On est sur le corde. On a une deuxième enveloppe si on veut affecter des paramètres. On a un premier LFO, un deuxième LFO. Le low frequency oscillateur, des oscillateurs basse fréquence qui servent à moduler des paramètres. On a trois sections d'effet, avec un delay, une reverb et un drive, avec un glissement de notes, le glide. Et ici, on a une matrice de modulation qui ressemble beaucoup à celle des instruments de Wavetable. Je ne vais pas vous le remontrer, parce que là, je vais tout casser ce que je suis en train de faire. Mais croyez-moi, c'est en parole. Donc là, par exemple, dans le principe, si je veux moduler, par exemple, je veux aller moduler, par exemple, ici, là, par exemple, le filtre, la coupure de filtre. Eh bien, le filtre Cut-Off, c'est déjà fait. On va double-cliquer pour supprimer. Et voilà, par exemple, je veux automatiser, en fait, utiliser le LFO pour moduler ce filtre-là, donc le filtre de fréquence 1. Hop, je clique dessus et je mets la valeur. Et dès que je vais... Vous voyez, je peux le faire moins fort. On peut le faire avec le deuxième. On peut régler au niveau du LFO, sur la fréquence, le cycle de fréquence, ou par rapport aux valeurs rythmiques, synchroniser au BPM de votre session. Redéclencher l'enveloppe, enfin, le... comment dire... le cycle à chaque changement de note. Donc, vous voyez, dans le principe, hein, donc c'est tout simple. Si je veux utiliser l'enveloppe pour moduler la position de l'oscillateur 2, et bien, je fais ça, et voilà, et là, donc si je fais ça, comme ça... Donc, on peut régler les valeurs comme ça, ou directement. Et vous voyez que... Là, j'utilise mon enveloppe pour me bouger, en fait, la position de l'oscillateur. Et je peux, sur l'1, je peux utiliser un LFO aussi pour faire bouger la position d'oscillateur. Vous voyez, on peut randomiser automatiquement les paramètres. Mettre des valeurs aléatoires et clear, réinitialiser l'ensemble de la matrice. Là, on a un hindou et rudou. Indou. Undou et ridou. Et ici, ça vous permet d'aller voir la version... Hop. Alors, attendez. Ah oui, il faut être en midi. Quand vous êtes en midi, vous allez voir la version, en fait, de votre soft. OK, ça c'est pour la partie supérieure. Donc là, imaginons, j'ai constitué, comme vous avez vu, toute une super oeuvre. Je peux cliquer sur un deuxième thème pour repartir soit sur un autre thème, ou soit faire, par exemple, là j'ai mon couplet, je peux faire le refrain, etc. Donc là, c'est tout l'avantage, justement, de ce genre de plugin, c'est que vous pouvez vraiment personnaliser comme vous voulez. Donc là, j'en ai terminé avec la partie master. Et ici, on va s'attarder, en fait, à la partie du dessous, qui est quand même... Ah non, je ne vais pas terminer. Parce que ici, vous voyez qu'on a trois boutons, qui sont assez intéressants, qui vous permet, ici, sur une mesure, je vais pouvoir diviser. Clique. Je peux diviser, en fait, scinder, splitter mon accord sur une sélection de mesures. Vous voyez, toc. Donc là, je peux, clique, aller diviser, en fait, mes accords dans mes mesures. Après, je peux apporter une... ce qu'on appelle une nouvelle progression, tout en... une nouvelle progression d'accords, mais en restant dans le thème actuel. Là, si je fais lecture... Je clique ici, et j'ai des nuances. Vous voyez que ça va changer mes accords. Bien sûr, là, on affecte l'ensemble, les quatre pistes. Hop, ça sonne plutôt bien. Et ici, vous avez le bouton, lui, qui va rendre aléatoire l'ensemble. Parce que ça, quand on clique sur le C7, on va changer, en fait, la progression, en fait, d'accords du chords. Et forcément, comme c'est l'instrument principal, ça va aller changer les trois autres. Parce que forcément, il va falloir que ça suive. Quand on clique ici, là, on va mettre de façon aléatoire par l'ensemble des trois... des trois... des trois plugins, si je puis dire. Arpégio, mélodie, basse et corde. Ça ne sera pas que sur l'instrument sélectionné. OK ? Donc, ici, on va... Je vais vous montrer aussi quelque chose qui va être intéressant. C'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser les sons du synthé. D'ailleurs, quand il joue... On peut le mettre sur OFF. Si jamais ça ne nous intéresse pas. Toc. OK ? Donc, ils sont tous sur OFF. On peut les remettre sur ON. OK ? Donc, vous aurez compris, si jamais je veux utiliser, moi, mes propres instruments, eh bien, j'ai, par exemple, j'ai envie de mettre un key... Tiens, par exemple, cet instrument-là. OK ? Et je peux prendre mes accords et aller le mettre directement là-dessus et faire avec eux. Donc, ça, très facile à faire. Sauf que le problème, c'est que pendant que vous êtes en train de composer, si vous changez des accords, il y a un accord que vous avez envie de changer, un motif, tout ce que vous voulez, et bien, du coup, quand vous aurez mis votre clip midi là, ça va, lui, il ne va pas changer. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de router, c'est-à-dire d'envoyer les signaux midi vers un nouvel instrument. Soit pour l'utiliser en doublon avec celui qui est en cours de lecture, soit, tout simplement, pour muter celui-ci et utiliser un autre. Alors, regardez, on va afficher des I.O. Ici, les petits I.O. Pour les entrées et sorties, qu'est-ce que je vais dire ? Ben, je veux aller chercher, ici, le son. Donc, qui provient de cordes, orb-cordes, c'est-à-dire cette piste-là. Orb-cordes aussi. J'active le monitoring et là, quand je fais lecture, il ne se passe rien. Alors, tuc. Est-ce que j'ai dû faire... J'ai dû le mettre en mute. Alors. Vous voyez, parce que je n'ai pas fait lecture. Je vais le mettre en Do. Ça va être mieux. Alors, vous voyez, ici, j'ai ce son-là. Je vais aller désactiver, ça. Vous voyez, là, j'ai en même temps le son de orb. Orb-cordes. Et en même temps celui-ci. Alors, je peux décider de le muter et d'envoyer le MIDI que là-dedans. Ce qui va faire que, quand moi, si je dois changer, en fait, des accords ou des valeurs rythmiques ou des nuances, apporter des nuances ici, eh bien, ça le fera directement dans l'instrument vers lequel je l'ai envoyé. OK ? On va peut-être laisser les deux en même temps. Peut-être mettre un... Un limiteur au bout. OK, donc ça me plaît bien. Et alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en dessous ? Donc, au niveau de l'instrument, ici, donc dans la partie du dessous, en l'occurrence ici, je suis sur Chords, j'ai une partie haute et une partie basse. On a un bouton Orbe. Ici, on a le On-Off. Je vous expliquerai après pourquoi. Et on a le Orbe. On va pouvoir contrôler de deux façons les événements MIDI et les notes. Dans la partie haute, on va pouvoir changer vraiment la direction musicale avec la densité. Je vais vous mettre en lecture, ça va être plus simple. Vous aurez compris que quand on est à 0, vers les valeurs proches de 0, on a des longues notes. Donc, c'est plus calme. Et plus on va monter, plus on va avoir des petites notes séquencées, comme des gates, en fait, comme des arpèges. Et donc, la densité va aller en... Dites-vous que quand on est dans les valeurs basses, c'est pour plus doux. Et plus on va haut, plus on aura deux notes. Ça apporte des nuances. Après, on a le paramètre de Complexity. Donc, la complexité va apporter, en fait, des nuances dans le rythme. Et il va être actif que si vous n'êtes pas à 0. Si vous êtes à 0 au niveau de la densité, j'aurais beau jouer sur la complexité, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, si vous avez un petit peu de densité, donc on a les notes, et vous voyez que là, j'ai vraiment des changements sur les longueurs de notes dans les... dans le rythme, en fait, au niveau des... On va écouter. Alors, je reviens à 0, parce que là, je suis sur mes accords principaux. Donc, je vais plutôt jouer bidouiller avec ça, parce que, bien évidemment, on peut le faire sur toutes les autres pistes. C'est ça qui est intéressant. Donc, après, on a la barre length. Alors, la longueur, en fait, de la phrase varie dans chaque mesure. Ici, je peux faire vraiment des... la partie basse, elle, c'est ce qu'on appelle les modificateurs. La partie haute, c'est ce qu'on appelle les paramètres. La partie basse, c'est ce qu'on appelle les modificateurs ou les modifieurs. Donc là, on va... on va sculpter les notes, mais sans changer le contexte musical. Donc là, on va jouer sur les octaves. Alors, le syncope, la syncopation, là, on va tirer ou pousser les notes en dehors du rythme. Ça fait des nuances souvent très subtiles. Après, on a silence. Lui, il va raccourcir les notes à gauche ou à droite. Toc. Ici. Ou l'inverse, de l'autre côté. Donc là, je reviens 0. La polyphonie va augmenter ou diminuer le nombre de voix. C'est très parlant. Et après, on a Spread qui peut être différent aussi suivant les instruments. Spread, on le retrouve que sur Chordes et dans les autres, on va trouver Human Touch à chaque fois. Ici, donc, Spread, lui, il va étaler les notes sur plusieurs octaves. Et là, si je retourne, par exemple, sur Basse, et là, Human Touch. Alors, je vais peut-être le faire plutôt sur, au lieu de le faire sur une basse, plutôt sur une mélodie. Vous voyez, ça déplace, ça rend un côté un peu plus humain, pas forcément aligné sur la grille de quantification. On peut aller rajouter un autre instrument et faire comme on a fait juste pour le délire au début. Donc, je vais aller chercher, je ne sais pas, un instrument de basse. ou un sub, sub. Voilà. Je vais aller chercher de la source Orbe Basse avec Orbe Basse en monitoring. On va aller chercher un autre instrument, style, je pourrais un petit key. Ah tiens, on pourrait peut-être prendre un Launch Leaser. On va aller chercher de la mélodie. Pardon. On va voir ce que ça donne. ... 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 Et pour le quatrième, Melody. Alors, on peut aller chercher un petit son. On va enlever là. On va prendre celui-là. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va aller chercher. On va aller chercher donc Arpegio avec Arpegio. ... ... ... Donc en gros, la démonstration, c'est de montrer c'est qu'on a notre base, on peut choisir nos instruments, qu'on peut se confectionner nous-mêmes ou choisir parmi la liste et les router directement vers d'autres pistes avec vos instruments à vous. Et l'avantage, c'est que si je décide de changer... Ah oui, alors je ne vous ai pas montré aussi à la fin, c'est que ici, par exemple, je vais revenir sur Orbe, on a la possibilité de changer complètement la phrase musicale aléatoirement. Alors soit je change tout, y compris la complexité, densité et la longueur de barre avec ces parties-là, ou soit je décide de les mettre off. Ça veut dire que là, je veux changer juste ça, toc, voilà, j'ai un autre motif. ... ... je rechange et je peux mettre sur Run et dire que quand je change, je vais changer ces paramètres-là en même temps, aléatoirement. Et quand je mets Off, ça veut dire je ne veux pas toucher à ce qui est en bas. Si par contre, je mets sur Run aussi, quand je vais cliquer sur Orbe, je vais changer tout. Mais évidemment, ... ... ... ... ... Alors, si je veux, je peux changer également comme un gros bourrin, soit l'approbation d'accord actuel. ... Soit complètement tout changé. Pouf ! Hop ! Hop ! ... Bon, c'était... ... Orfait un gros changement dans Clash. ... ... Alors, vous aurez compris, donc on change, quand on change ici, on change tout ce qui va avec et on change forcément tout ce qui est lié. Et ça, c'est quand même plutôt sympathique. Une fois que vous êtes sûr qu'il n'y aura plus de changement, vous pouvez prendre sur la piste corde, je vais la mettre directement sur mon instrument. La piste basse, je vais la prendre directement sur mon instrument et après, vous pouvez supprimer ça et puis continuer à travailler avec vos pistes à vous et vos instruments à vous. Mais, sachez qu'on a une grande liberté de faire ce qu'on veut et c'est quand même plutôt sympa. Alors, en conclusion, je trouve que c'est un parfait outil créatif pour le prix, pour 99 euros. Ça permet de se poser une base de travail rapidement et ça vous permet d'entrer directement dans le mode créatif sans perdre de temps. C'est une première version qui est à mon sens déjà très aboutie et prometteuse. Il y a des petites choses que j'aimerais voir, des petites choses à améliorer à mon sens. Notamment, par exemple, comme le zoom. Ça serait bien qu'on puisse ajuster le zoom parce que là, ça reste petit. Qu'on puisse ajuster la fenêtre à notre convenance. ça serait bien aussi qu'il y ait un MIDI Learn quand on est sur le synthé de pouvoir ici de configurer, d'apprendre quand on veut jouer sur des paramètres ou un clic droit à MIDI Learn pour associer un contrôleur MIDI ou tout simplement qu'on puisse le gérer avec des courbes d'automation ou de prendre d'autres devices par exemple d'Ableton Live pour aller moduler ses paramètres. Ça pourrait être intéressant. Quoi d'autre ? Oui, ça serait bien aussi qu'on ait la possibilité de, par exemple, quand on est sur, je ne sais pas, sur une mélodie, s'il y a une note qui ne nous plaît pas, de pouvoir faire un clic droit ou je ne sais pas, pas forcément de la supprimer mais au moins de la désactiver parce que parfois on a des notes qui sont aiguës et on n'arrive pas à les supprimer. Alors, on peut prendre, glisser, déposer et puis supprimer la note mais le but, c'est quand même qu'on puisse avoir un contrôle global notamment quand on fait un routage midi vers d'autres pistes qu'on puisse désactiver par exemple si on a toute une suite qu'on aime bien il y a une note qu'on n'aime pas qui ne sonne pas bien qui n'est pas bien tiré au sort si je puis dire de pouvoir au moins la désactiver voire de la supprimer. D'avoir aussi la possibilité ça pourrait être intéressant de clic droit et faire un midi learn pour automatiser par exemple des changements sur ses paramètres sur un temps donné avec des courbes d'automation ça pourrait être sympa aussi. j'ai trouvé aussi si on pouvait figer quand on veut choisir un preset là voilà je voudrais écouter ce son là alors je vais enlever le rotage ici et en fait c'est un peu agaçant parce qu'on est obligé dès qu'on change en fait on revient à la vue par défaut donc on peut changer les presets comme ça mais si j'ai envie d'écouter celui là ça serait bien que je puisse cliquer sur les presets sans pour autant qu'il me renvoie au menu par défaut et une fois que j'écoute le preset que je veux par exemple endgame je clique dessus et la fenêtre reste figée comme ça parce que dès que je clique je reviens ici et du coup c'est un peu embêtant ça serait bien qu'on puisse tester les sons directement en cliquant ici et une fois qu'on a celui qu'on veut on clique sur ok je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre mais en tout cas pour les éditeurs s'ils m'écoutent ça serait sympa de permettre cette option aussi de pouvoir quand on est en train d'éditer si par exemple vous faites un son vous bougez comme ça donc on le sauvegarde on l'appelle le preset user 2 ok voilà et donc on a tous nos presets et ici dans les users ça serait bien de pouvoir quand on est dessus de faire un clic droit soit de le supprimer si on s'est trompé ou au moins de mettre un petit plus qui nous permet d'ouvrir la fenêtre là où se trouve la sauvegarde des presets de façon à soit les supprimer ou soit éventuellement les partager avec d'autres personnes ça pourrait être sympa mais bon je chipote mais bon si ça pouvait être mis ça serait bien alors je sais qu'il y a certains d'entre vous qui font le parallèle avec Captain Plugin de MixinKey qui ajuste d'ailleurs son prix en ce moment à 99 euros également donc après l'avoir utilisé longuement et sans vouloir vous convaincre d'acheter français absolument même si c'est mieux je trouve que la prise en main est beaucoup plus facile avec la suite d'Orbe Produceur et pourquoi ? outre le fait qu'on a déjà une base de travail directe avec une sélection d'accords qui sont pré-choisies chose qu'on n'a pas sur Captain Plugin c'est très important car ça vous donne dès le début des idées sur ce que vous pourriez faire et je trouve que cette suite de plugin vous permet d'aller directement à l'essentiel tout est à portée de main tout est visuel on voit tout de suite ce qu'on fait perso moi je suis fan parce que c'est facile à utiliser c'est super créatif bon si on pouvait introduire un petit module de drums de batterie avec un petit choix de pattern parmi une sélection de styles musicaux ça serait top de chez top mais c'est seulement si vous êtes d'accord bon en fait sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à télécharger la démo pour vous faire une idée ça sera un bon moyen de vous échapper en ces temps de confinement et de libérer votre esprit créatif prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos allez ciao ciao au revoir